comme ça au moins on termine avec un petit enseignement bon on a quand même eu des enseignements entre nous qui sont très sympathiques je vous remercie vraiment de vos partages et ça me permet de mieux vous connaître aussi des enseignements sur Pruim je vous en ai beaucoup sur internet vous allez être envahi d'informations là-dessus aussi bien au niveau historique au niveau de ce qu'il faut faire ce que je dis ça risque d'être que du copie-coller ça me gêne un petit peu donc j'ai laissé dans l'enseignement qu'on partage ensemble une vidéo la plus ancienne que j'ai fait sur Pruim mais j'en ai d'autres où j'étais un peu dans un état Pruim d'ailleurs celle que je vous avais je suis dans l'état normal mais les autres que vous avez sur internet dans des fêtes et comme je vous les remettrai un dans le site moi ce que je voudrais parler de Pruim c'est quelque chose de j'aime bien parler de ce que je ne sais pas il y a quelque chose de nouveau aussi qui m'arrive dans mes réflexions alors la première réflexion qu'on doit avoir et on doit s'interroger sur le rapport avec le corona et Pruim ça arrive à Pruim ça commence à Pruim on est tous masqués il y a quelque chose qui nous dépasse c'est à dire que Pruim c'est la fête où Esther Panim la fête où le divin est caché on sait que le divin est caché mais on a une fête spécifique du caché divin Esther ça veut dire caché donc c'est fou parce que Pessar c'est la libération c'est une fête où il y a une révélation qui se met en place là on a une fête où on fait le caché on sait qu'il est caché mais il reste caché c'est à dire qu'il n'y a pas de quand vous allez lire la Megillat Esther c'est le texte qu'on lit d'Esther il n'y a pas le mot de Dieu dedans donc on a une fête mais il y a eu des miracles mais ces miracles on peut dire que ça arrive c'est la guerre c'est machin etc bon c'est pas des miracles on n'est pas obligé de voir les miracles c'est souvent comme ça d'ailleurs mais en fait la Megillat Esther en fait la révélation du caché c'est à dire qu'est-ce qu'on a gagné à la révélation du caché simplement qu'on sait qu'il est caché et on a une histoire et on sait que cette histoire ressemble à notre histoire du monde c'est pour ça que je dis il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui il y a quelque chose de caché et la différence si je fais pourrir c'est que je sais que derrière cet événement il y a une force qui est cachée qui est une force divine c'est difficile à comprendre parce qu'il y a de la souffrance il y a des morts etc mais c'est ce qui s'est passé à chaque fois à chaque fois qu'on a des choses c'est les ténèbres c'est la souffrance et là qu'est-ce qu'on dit on ne voit rien donc c'est caché c'est-à-dire qu'on a la foi quand même qu'il y a un gouverneur dans le monde et il est caché ça c'est la première base et pour rien on va nous aider à révéler le caché d'accord mais c'est quoi révéler le caché c'est pas qu'on va le voir puisqu'on ne peut pas le voir c'est qu'on va malgré tout malgré le phénomène dire il est là mais il est caché c'est clair cette partie là ça c'est du classique pour sortir un peu du classique et vous aurez beaucoup de vidéos là-dessus c'est intéressant de voir la lumière dans les ténèbres etc c'est que à Pourim le texte qu'on a dit où on trouve Pourim dans la Torah il y a marqué un passage astir esther panine caché je cacherai ma face donc on est en train de parler non pas qu'il est caché mais on sait qu'il est caché mais il est caché je cacherai il est doublement caché ça veut dire que si je veux faire Pourim j'aurai une double révélation la première révélation c'est qu'il est caché je sais qu'il est caché quand on dit caché je cacherai ma face ça veut dire qu'on ne sait même plus qu'il est caché c'est tellement énorme qu'on ne peut plus accepter l'idée qu'il y a un dieu derrière ce truc là c'est pas possible ça va trop caché je cacherai ma face et la révélation c'est quoi c'est que malgré tout on sait qu'il est caché d'accord donc on a gagné le niveau de révélation premier qu'on sait qu'il est caché malgré cette catastrophe mais le deuxième niveau c'est quoi caché je casserai ma face si je dois faire vraiment Pourim c'est que finalement je devrais avoir une double révélation donc question c'est quoi cette double révélation ça c'est ma question la même question va venir derrière c'est que Pourim c'est la seule fête avec Hanukkah on verra après pour Hanukkah c'est la fête des Lumières Pourim continue après le messianisme on se pose la question c'est quoi parce que normalement après le pressianisme on n'a plus besoin de faire des fêtes quand c'est réalisé on continue à faire Pâques parce qu'on n'est pas encore complètement délivré donc on est en train de vivre la libération profitivement et un jour le messianisme c'est la Pâques on sort de la galoute on est Géoula le Aleph qui se révèle et qui rentre dans la galoute et puis ça fait Géoula libération délivrance le messianisme et on sait qu'il y a un Dieu et on sait si etc c'est plein de choses l'unité de Dieu tout ce qu'on espère par rapport à l'idée messianique on verra qu'est-ce que ça veut dire le messianisme plus tard etc mais pourquoi on garde Pourim qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Pourim de plus que Pessah la libération de plus que Shavuot la révélation parce que tout ça on n'aura plus besoin puisque ça sera acquis les fêtes tant qu'on fait les fêtes c'est pas encore acquis c'est probablement des préfigurations de ce qu'on va recevoir donc on aura quelque chose à un moment donné dans le messianisme on aura quelque chose qui ressemble aussi au Sinaï on va revire un petit peu le Sinaï on va revivre la sortie d'Egypte et on va terminer avec ça c'est Agada qui dit ça c'est-à-dire que les livres nous disent c'est pas moi qui dis ça c'est nos enseignants si on commémore c'est que on le vit encore et on n'est pas complètement libéré donc ça veut dire que lorsqu'on aura le machia qui que ce soit c'est important mais notre tradition dit qu'on n'aura pas terminé c'est pas la fin c'est la fin de l'histoire de ce monde parce que Pourrim c'est la dernière fête donc c'est la fin de l'histoire quelque part mais elle continue donc on aura quelque chose de l'entremonde qui va continuer un nouveau monde mais je sais pas si vous on sait pas qu'est-ce que c'est le nouveau monde mais vous imaginez un truc où il n'y a plus de guerre il n'y a plus de paix il n'y a plus de mal c'est on a fini tout ça on a tout le procès tout ce qu'on va apprendre avec le ramphra c'est fini on a acquis qu'est-ce qu'il y a derrière donc on aura acquis la première phase face cachée mais il y a une deuxième chose qu'on doit comprendre je vous laisse réfléchir avec ça je veux pas dire que j'ai la réponse mais je veux que vous ayez la question les questions chez nous c'est plus important que les réponses et si j'ai pas la question ça c'est aussi quelque chose que j'ai souvent dit même dans les enseignements quand vous posez des questions est-ce que ce sont des vraies questions ou est-ce que vous voulez simplement faire des mathématiques pour comprendre comment c'est organisé parfois il faut avoir des vraies questions parfois juste j'ai besoin d'un savoir ça me permet de me construire mais ce que je parle c'est qu'il y a ce pourim que nous connaissons il y a cette face cachée que nous connaissons mais il va y avoir un deuxième niveau de révélation ça veut dire que le messianisme n'est pas la fin du processus spirituel et la fin du processus spirituel il est déguisé il est caché dans deux fêtes une fête qui s'appelle pourim une autre fête qui s'appelle Chanukah alors ce qui est intéressant c'est que la pourim c'est la seule fête où on n'allume pas les lumières tout le reste des bougies pour commémorer la fête Shabbat on allume les nerfs de Shabbat à Chanukah on allume l'huit lampions etc autant qu'il y a les sept il y a les sept lumières et à pourim on n'allume pas de lumière non parce que c'est une lumière qui est cachée et ça on doit le savoir maintenant ma question c'est que cachée je cacherai ma face il y a une double face cachée ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que toutes les questions qu'on a actuellement qui va se poser à nous après le Messie on est déjà paumés avec ce qu'il y a dans ce monde et maintenant on attend le Messie pour dire enfin on va avoir la révélation on aura un niveau de révélation qui est énorme mais il y a quelque chose qui va se poursuivre après alors moi ça me plaît parce que je dis que c'est super parce qu'on est sans avoir une évolution c'est pas qu'à un moment donné on est arrivé au bout et ça y est c'est fini c'est-à-dire qu'on est comme des anges et on ne peut plus avancer mais non si on est des humains il y a toujours toujours des avancements possibles même après le Messie alors est-ce que le Messie après il y a l'histoire on verra après la résurrection des morts etc. qu'est-ce qui se passe parce que ça c'est l'époque d'après mais si on prend la résurrection des morts qui vient après le messianisme ça veut dire qu'on a pourri qu'il va peut-être nous aider dans ce processus de la résurrection des morts je ne sais pas en tout cas il faut regarder un peu le système la cabale d'enseignement l'ébraïque qui nous est proposé et comment ça se dessine ça alors on est en train aussi de travailler à ce deuxième niveau de révélation quoi ? il faut réfléchir d'accord ? c'est pas simplement que je vais savoir qu'il y a un dieu dans le monde ça c'est le premier niveau quel qu'est le deuxième niveau tu vois donc on est en train de travailler peut-être ce deuxième niveau mais quoi ? est-ce qu'on peut réfléchir aujourd'hui dans l'état où on est où on a encore la face cachée avec nos masques penser qu'il y a autre chose que savoir que derrière l'histoire il y a un dieu qu'est-ce que je peux avoir de plus ? et c'est pour ça merci Lydia que tu aimes pour Rime je sais pas si tu es toujours là c'est une fête normalement c'est vrai que c'est la fête qu'on devrait honorer le plus dans la mesure où c'est elle qu'on va garder pour la fin des temps et on passe ça comme une fête populaire où on se masque on se déguise on boit on rigole on mange etc alors qu'il y a un truc derrière de folie quoi de folie puisque c'est quelque chose qu'on va continuer c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver au niveau il faut le il faut arriver au stade messianique pour pouvoir commencer à réfléchir sur la deuxième partie de Pourim alors certainement qu'il y a des sages qui sont déjà arrivés au stade messianique certainement peut-être qu'ils en parlent j'en sais rien il faudrait qu'on demande à Elie le prophète qui vient nous éclairer un peu là-dessus mais bon moi j'aimerais bien être éclairé là-dessus j'ai des possibilités des suppositions que j'ai reçues en dormant ce shabbat parce que j'étais tellement malade que finalement je rêvais quoi il y a quelque chose à découvrir il y a quelque chose à découvrir et ça c'est pourri voilà ce que je voulais partager avec vous je n'ai pas de réponse précise à vous donner mais je voudrais que vous réfléchissiez à la question ce deuxième peut-être qu'il y en a un troisième un quatrième un cinquième aussi je vous laisse poser des questions vous pouvez échanger moi je travaille sans filet je n'ai pas de texte là-dessus en plus il n'y en a pas il y a la migula testaire peut-être que c'est dans la migula testaire le déroulement migula ça veut dire dérouler le cachet dévoiler dévoiler le cachet mais est-ce que ça ne nous dévoile que le premier ou tous les niveaux il n'y en a pas